J'mirat Anashon, jour numéro 37, Perekzaïn, chapitre 7. Yevua er shemekalkele tatsmovaze lényan kamadvarim. On expliquera comment il se détruit lui-même par cela, au sujet de beaucoup de choses. Bouhure ot kamagadol orneche avona maharaze. Bien, il voit encore combien grande est la punition pour cette faute amère. Chez Bédivré, la Shonaror, ourechilout, oumedaber, car à cause des paroles de médisance et qui amènent des disputes, qu'il dit, Il perd un petit peu de la Torah qu'il a dans sa main. Car ceci sont les mots du Midrash Shohartov dans le cantique 42. C'est écrit dans l'Ecclésiaste Ne laisses pas ta bouche faire fauter ta chair. On parle de celui qui dit de la médisance. Et la suite du verset, pourquoi Dieu Tout-Puissant se mettrait en colère à cause de ta voix. C'est-à-dire, à cause de la voix que tu as sorti avec ta bouche. Et tu as dit de la médisance sur autrui. La suite du verset, il détruira les œuvres de tes mamas. Le peu de Torah que tu as dans ta main, tu la perdras. Ou Pashout, le Kavanat al-Midrash. Il est évident que ce que veut dire le Midrash, C'est ce qui est écrit dans les cinq ouvrages. C'est celui qui parle de la médisance sur un autre. Il entraîne qu'on prend de lui ses mérites. C'est ça qu'il a fait. Et on les donne à l'autre en question. Également, on n'agrépe pas sa prière en haut à cause de cela. Comme c'est écrit dans le Saint-Zohar. Dans le passage Mitzohar. Celui qui parle des paroles de la mauvaise langue. Sa prière ne monte pas devant le Saint-Béni, soit-il. Car s'éveille sur lui un esprit impur. Lorsqu'il revient et se repentit, et accepte sur lui la repentance. Qu'est-il écrit dans le Lévitique ? Le jour de sa purification, il sera amené au prêtre. Et par cela, on comprend ce qu'a écrit la Torah. Et impur, impur, il se fera appeler au Père Chou Razal. Nos sages ont expliqué qu'il faut faire savoir sa souffrance au public. Et le public demandera la clémence sur lui. Et c'est parce que sa prière à lui n'est pas agréante. Et c'est pourquoi la Torah nous a donné ce conseil pour celui-là qui souffre à cause de la mauvaise langue. précisez. Et aussi, son âme sainte se détache de lui à cause de cela. Comme c'est écrit plus haut, dans le chapitre 3, au nom du Saint-Zohar. Sous-titrage Société Radio-Canada